Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Et le vendredi, Gérard Collard est là avec toute sa petite librairie. Merci Gérard d'être là. Et cette semaine, c'est un spécial Napoléon. Oui, parce que je trouve que j'aime bien. Il est de bon ton en plus de dire que c'est de ne pas aimer. Moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, je vous ai trouvé un bouquin qui est... Vous avez beaucoup aimé Napoléon, il va être content. Pardon ? J'ai dit, vous avez beaucoup aimé Napoléon, il va être content. Oui, d'ailleurs, il... Voilà. Voilà, alors, il y a beaucoup de livres qui sortent, qui paraissent à cette occasion. Alors, il y en a des très très pointus et tout. Moi, je vous ai trouvé celui qu'il faut lire parce qu'il est complet tout en étant clair. C'est Thierry Lenz, qui s'appelle Pour Napoléon, chez Plon. Alors, Thierry Lenz, c'est l'élève de Tullard. Tullard, c'est le... Jean Tullard. Voilà. Alors, si vous voulez lire quelque chose de très complet, très... Il faut lire le Napoléon aux éditions plurielles. Alors, c'est un universitaire, c'est un historien sérieux. Donc, alors, Lenz, il a un intérêt, c'est que ça se lit vraiment très très bien. C'est des petits chapitres et il ne se laisse pas emballer par... Enfin, il est objectif, c'est-à-dire qu'il va vous parler de l'armée de Napoléon, mais il ne va pas cacher les millions, le million de morts. Il va expliquer pourquoi. Il ne va pas cacher non plus l'esclavage. Il va expliquer pourquoi l'esclavage. Est-ce que Napoléon était machiste ? Alors, c'est vrai qu'il n'était pas écolo, Napoléon. C'est-à-dire qu'il ne faisait pas le tri des poubelles à son époque. Donc, si vous êtes écolo, ne dites pas qu'il n'était pas écolo. À cette époque-là, ça n'existait pas. Mais c'est insupportable, cette façon de revisiter l'histoire avec nos yeux d'aujourd'hui. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, comme cette phrase d'Emmanuel Macron, commémorée sans célébrer. Mais ça a été quelqu'un d'important. C'est surtout quelqu'un... On vit avec, c'est-à-dire les préfets, les départements, le conseil constitué, la baguette, les gens savent très peu, mais que la baguette a été faite par Napoléon et la taille de la baguette pour que les soldats puissent le prendre quand ils marchaient pendant la guerre. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Alors, tout n'est pas rose, ça c'est clair. Il a commencé par être un républicain, il a fini par être une sorte d'aristocrate, un peu dictateur, même on peut dire, qui censurait et tout. Mais c'est un pilier de notre histoire et de notre culture. Il faut l'utiliser et faire une idée. Quand j'étais gamin, ce qui me faisait rêver, c'était le petit gars de Corse qui ne parlait pas français, qui n'avait rien pour réussir et qui va réussir grâce à son intelligence. Alors après, c'est vrai qu'on peut en discuter. Alors, le livre de Thierry Lenz s'appelle... Pour Napoléon, c'est chez Plon. C'est lisible à partir de 15-16 ans. C'est des petits chapitres hyper bien faits, clairs. Alors, il a sorti en même temps un album de photos magnifiques. Je crois que vous en avez un aussi qui est magnifique. C'est chez Perrin aussi. Allez-y parce qu'il y a le texte de Lenz qui est vraiment aussi clair. Et alors, des illustrations absolument fabuleuses. Vous pouvez rester des heures et des heures. Et c'est là où j'ai appris aussi que c'était Photoshop, Napoléon. C'est-à-dire qu'il faisait faire des portraits. Il disait, non, non, à la fin, il était enrobé. Il n'avait presque plus de cheveux. On le faisait enrober plus de cheveux. Vous allez me rajouter des cheveux. Et puis, vous allez me... Voilà, je suis resté un jeune homme. C'est vraiment... Voilà, c'est un très, très bel album. Mais j'ai vu le vôtre. Il est super beau aussi. Oui, moi aussi, j'en ai reçu un. Napoléon de Richard Holmes. C'est chez Grund. C'est un bel album pour redécouvrir qui est peut-être plus didactique. C'est-à-dire l'infanterie, l'Égypte avec des cartes, des objets. Il y a une très, très belle iconographie des tableaux de l'époque. Et puis, ça vous explique ce qu'était la Grande Armée. Moi, c'est ce que j'ai trouvé plutôt bien dans cet album-là. C'est que ce sont des textes assez courts et qui vous permettent peut-être de briller dans les dîners en société. Ah oui, ça, c'est trop. Attention, pas tous les dîners, parce que parler de Napoléon dans certains dîners, vous êtes tricard. Absolument. Mais c'est vrai que c'est un Anglais qui a écrit ce livre, Richard Holmes. Professeur d'histoire également à Sciences Po. C'est Walter Bruyer Hostels qui est spécialiste d'histoire, des faits militaires. Donc, c'est un bel album chez Grund qui vaut 28 euros. Alors, vous n'avez pas connu ça parce que vous êtes jeune, mais moi qui ai déjà un certain âge et qui ai vécu ma bosse, j'ai découvert et j'ai aimé l'histoire grâce à un monsieur qui s'appelait André Castelot. Et là, ils viennent de rééditer chez Perrin son Napoléon et son Bonaparte. Et alors, voilà, moi, ça se lit comme des romans d'aventure. C'est-à-dire que c'est un véritable historien, mais qui écrit comme un romancier. C'est-à-dire que parce que vous avez des grands, grands historiens, mais qui écrivent comme des universitaires et moi, ça me plombe. Alors que là, avec le Castelot de Bonaparte et Napoléon, vous allez apprendre beaucoup, beaucoup de choses avec un grand plaisir de lecture. Et puis, ça vous donne envie d'aller ailleurs. Donc, allez-y, ne passez pas à côté de ces rééditions de Gé. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a pas mal de... Alors, il y a une petite collection qui s'appelle Texto, chez Taillandier. Et il y a un type qui est formidable au niveau de la biographie, c'est Emmanuel de Barresquier. Et alors, il a fait un fouché à un Talleyrand. Et alors là, c'est... C'était l'intelligence politique, l'art de se faufiler malgré le temps, malgré les régimes. Mais cette intelligence, cette finesse d'analyse, c'est-à-dire qu'on en a souvent... Alors, moins tolérant, mais plutôt fouché, on en a fait un rustre. Mais le type était très, très intelligent, très futé. Il a tout de suite compris, par exemple, qu'après la guerre d'Espagne de Napoléon, que c'était fini, quoi. C'était le début de la fin. Et là, ils ont commencé tous les deux à tourner Casade, qui est allé voir Louis XVIII. En plus, c'est des gens qui écrivent bien. C'est-à-dire que, voilà, c'est pas rebutant. Et moi, j'ai découvert fouché à travers ce... Parce que moi, j'étais romantique. J'avais le fouché de Stefan Zweig, vous savez. Oui, mais c'est pas tout à fait le même. On a le stratège, le... Non, non, c'est pas le même. Et moi, j'ai adoré... Ah non, allez-y, donc... Il y a plein, encore une fois, de choses à découvrir. Il y a de la téléralité aussi, parce que... Enfin, c'est moi qui ai dit que c'est de la téléralité, mais chez Tempu, c'est une petite collection de poches. Il y a Pierre Badoda qui a écrit la saga des Bonaparte. Oh là là, les enfants ! Entre l'avenifoman, l'imbécile qui devient roi, l'ambition, la jalousie, la mesquinerie, la mère qui peut pas voir Joséphine... J'ai hâte ! C'est une galerie de portraits, c'est jouissif. Je veux dire, moi, je me suis régalé comment on peut devenir... Alors, il y en a aussi là-dedans qui sont très, très intelligents, qui vont finir, après la mort de Napoléon, qui vont continuer à être roi et reine. Je sais plus, c'est le Suède, je crois, c'est Bernadotte, qui était pas de la famille, mais qui s'est marié. C'est vraiment... Allez-y, c'est une galerie. Moi, ça m'a plu. Alors, il y en a pour les enfants aussi. Il y a un petit Napoléon dans la collection « Quelle histoire ! » Oui, qui est géniale. Qui est super. Donc, c'est un petit Napoléon avec son bicorne. Et puis, ça explique son enfance encore jusqu'à Sainte-Hélène et l'exil. C'est imprimé en tirage limité. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des petits croquis. C'est vraiment très bien fait pour les enfants, pour leur expliquer qui était Napoléon. C'est aussi une manière de leur apprendre l'histoire. Il y en a un autre également sur lequel j'étais tombée, qui est peut-être plus pour les ados. C'est Jacques-Olivier Boudon, Napoléon expliqué à mes enfants. C'était paru aux éditions du Seuil. Et ça, c'est bien parce qu'il raconte aux enfants. Donc, c'est un langage beaucoup plus accessible. Voilà. Quoi d'autre encore, Napoléon ? Sur le romantisme. Alors, j'en ai déjà parlé ici, mais c'est un livre très important qui casse un peu le côté romantique de la chose et la caricature. C'est l'aiglon de Laetitia de Vilt, je crois que c'est chez Plon. Et qui remet ce jeune homme, ce petit garçon, en vraie perspective. C'est-à-dire que ce n'est pas « je tousse, je meurs, ils m'ont empoisonné ». Ce n'est pas du tout ça. C'est quelqu'un qui va se retrouver parachuté dans la cour en Autriche. C'est l'opposition entre ce père qui l'admire et puis cette mère qui est autrichienne jusqu'au bout des doigts, mais qui n'est pas si méchante qu'on a voulu en faire la caricature. Vous savez, il y avait la méchante Marie-Louise et ce n'est pas ça. Et puis ce gosse qui va mourir, je crois que c'est de la tuberculose. C'est un livre très important parce que ça remet vraiment à sa place... Il y a plein de livres comme ça où on casse les caricatures, les clichés et tout pour redonner une vraie personnalité, la vraie personnalité qu'avaient ces gens. Et l'aiglon, c'est très attachant. Et puis on peut faire un pas de côté, aller lire tout ce qui concerne Joséphine de Beauharnais. Il y avait un livre de Philippe Ségui, je me souviens, qui était paru sur... C'était le journal de Joséphine B. Impératrice. Et c'est vrai que là aussi, vous avez une autre vision de Napoléon. Alors sa vie à elle, elle était née en Martinique. Incroyable. Et donc c'est vrai que c'est des destins à chaque fois. Pour ceux qui aiment l'histoire, il y a une foultitude de choses à redécouvrir. Et c'était vraiment... Maintenant, plus on connaît avec les témoignages, les lettres et tout, c'était vraiment l'amour de sa vie. C'est-à-dire que certains disent... Mottolon dit qu'à Sainte-Hélène, quand il est mort, le dernier mot, enfin nom qu'il ait prononcé, c'était Joséphine. Non, non, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et puis il y avait ce livre, ça m'y fait penser, parce que je l'ai entendu réinterviewer, je crois qu'il avait publié son histoire, celui qui aujourd'hui est le gardien de Sainte-Hélène, qui s'est installé là-bas pour trois ans. C'était chez Flammarion, je me souviens, on avait adoré ce livre. Alors bon, je vais essayer de vous retrouver le titre. On le mettra sur le site. Mais il y a un homme qui depuis 36 ans vit à Sainte-Hélène et entretient la mémoire de Napoléon, enfin tout ce qui est... Et Sainte-Hélène, je ne savais pas, c'est une terre française. Absolument. Donc voilà, on vous a donné... Alors il y a aussi... Alors si vous êtes vraiment fanat, enfin moi j'adore les journaux, donc il y a le journal intégral du général Gourgaud, qui est un de ceux qui est resté jusqu'à la fin avec Napoléon. Alors il s'est en guirlandais, ils se sont disputés, après il est passé du côté des Anglais. Mais ils vous racontent... Sainte-Hélène, c'est fabuleux parce que c'est... Alors il se déteste. Il y a Montolon en plus, apparemment la femme de Montolon, elle a été voir du côté de Napoléon. Donc Montolon, il faisait un peu la gueule. C'est vraiment... C'est une petite cour, mais vous le vivez au quotidien. C'est-à-dire que vous êtes... Moi, c'est comme un film. C'est intelligent, c'est brillant. Alors il faut en prendre et en laisser parce que le gars était ambitieux, il en voulait aussi à Napoléon de ne pas... Et puis il s'est quand même tiré au bout d'un... Voilà, il n'y en a pas beaucoup qui sont restés jusqu'au bout. Alors le livre dont je vous parlais, Gérard, s'appelait Je suis le gardien du tombeau vide de Michel Danquan Martino. C'était effectivement paru chez Flammarion où il raconte sa vie à 18 ans. Il quitte tout pour partir à Sainte-Hélène. Il y reste. Il est passionné par le mythe de Napoléon. Cet homme est toujours là. Je vous dis, je l'ai entendu à la radio il n'y a pas très longtemps. Ça fait 36 ans. C'est passionnant. Essayez de retrouver ce livre. Ça s'appelle Je suis le gardien du tombeau vide. Et oui, puisque le corps de Napoléon est aux Invalides. Merci Gérard pour tous ces livres. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.